Quand tu rentres de l'EMF, tu te demandes quoi faire de ta vie. Et comme la réponse à cette question, c'est l'angoisse totale, le mieux, c'est de jouer aux jeux vidéo. Ou alors, de fermer les yeux et de te rappeler. Je m'y suis rendu avec ma petite voiture. J'ai récupéré mon bracelet, foutu 3000 euros de crédit dedans, retrouvé les potes et hop, je suis entré. Un bref passage par la tente techno, pour ensuite filer voir Tony Romera en pleine conférence sur la découpe de steak haché. Un petit arrêt sur la beach stage avec Naxos. Puis je me suis demandé pourquoi ce pansement au sol. Le sol est-il blessé ? On ne dit pas « by part of a new revolution », mais « be part of a new revolution ». Mais on dirait qu'ils s'en sont rendu compte à un moment. Là, des gens qui s'excusent de parler français. Heureusement, Monsieur Banane était là. Sinon, il y a lui, qui a tout compris. Lui, qui a emmené sa casquette dentelle pendant que Tiesto était très énervé. Monsieur Carrot était bien là, je l'ai regardé, mais lui ne m'a pas regardé. Ah oui, on a retrouvé le buisson fou. Pendant que Tiesto était toujours aux commandes de la main stage, je suis tombé sur LMFAO. Le vrai, enfin je crois. Et aussi un supporter de Trump. Il ne doit pas y en avoir beaucoup ici. Cette casquette perdue cherchait son ou sa propriétaire. Tout comme ses chaussures. Un fan enthousiaste de Sory Mort 5. Des gens avec des lunettes super cool. Apparemment, ça se commande sur Amazon. 10,99€. Ok, j'en prends 26 paires. Là, une licorne. Et là, un cactus. Encore des gens qui s'excusent de parler français. Mais ils ont quoi tous ces gens ? Quelques photos avec l'ami phare. Les potes qui dansent comme des cons. Sinon, applaudissement. Pour la protection civile qui fait un job essentiel. Vous savez, c'est secouristes qui repentent les festivals pour venir en aide à ceux qui se sont blessés ou bien qui sont trop défoncés. Vous vous souvenez, la surprise ? J'ai annoncé la surprise quelques jours avant le festival. Bon, j'avoue que j'étais pas sûr de moi à 100%. C'était un peu un coup de poker. Eh ben, je ne me suis pas trompé. Ensuite, c'était au tour de Deadmau5. Peut-être un peu éméché de faire son show. L'éméchage semblant le désinhiber un peu, il a manifesté son aversion pour les DJ qui hurlent On a les résultats du concours, pisser dans un verre et le jeter sur la foule. C'est lui qui a gagné. Allez, dépêche-toi ! Puisqu'il a lancé 37 centilitres de pisses sur 17 personnes. Bon, trêve de conneries, c'était pas la meilleure idée que ces mecs ont eue, mais je crois qu'ils ont compris la leçon et qu'ils n'essayeront plus de montrer qui sont les patrons, comme ils aiment dire. L'internet étant impitoyable, ces mecs se sont fait défoncer leur page Facebook professionnelle. Alors, s'il est vrai qu'ils méritaient une bonne paire de gifles, un tel acharnement sur leur activité professionnelle n'était peut-être pas utile. Surtout qu'ils ont reconnu leur connerie et présenté leurs excuses. Alors, attention, je cautionne pas ce qu'ils ont fait, hein. Donc, calmos. Si vous voulez un récap plus sérieux et plus structuré sur l'EMF, les prestations des DJ, les scènes, etc., je vous invite à lire les très bons articles écrits par Guetapan sur le sujet. Merci aux gens que j'ai pu croiser. Vous étiez mortellement cool. Merci à tous ceux qui m'ont reconnu suite à mes vidéos. J'avoue que je m'y attendais pas trop. N'hésitez pas à m'envoyer les selfies qu'on a pris ensemble. Ça me ferait plaisir. Et on se capte au prochain festival ou à la prochaine vidéo. Merci, bonsoir.